Ce n'est pas vraiment son procès, mais celui des gens qui l'entouraient. Ils ont mis en place cette équipe qui était au courant du dopage. Ils sont allés vendre plus de 30 millions de dollars de sponsoring aux citoyens des Etats-Unis. C'est de la fraude présumée. Nous espérons que cela sera jugé par un jury afin que les citoyens américains puissent décider si nous devons être remboursés pour les activités frauduleuses ayant trait aux drogues auxquelles l'équipe a eu recours.